Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo d'information à propos d'Anthème ! Un death stream s'est passé le mercredi 6 mars, annonçant beaucoup de choses, la plupart étant liés à un bon gros patch des familles arrivant le mardi 12 mars. Et en voici une petite liste, il faut savoir que le patch note arrivera uniquement le 12 mars aussi. Je précise tout de même que cette liste n'est sans doute pas complète ou très précise. On reviendra là-dessus en fin de liste sur l'attitude des développeurs on va dire. Premièrement, vous en avez sans doute entendu parler, on entend dire que Anthème va tuer votre PS4, c'est entièrement faux. Cependant il y a effectivement des bugs faisant crasher la console ou pire même la faisant passer en sécurité. Auquel cas l'allumage par bouton de manette ne semble pas fonctionnel, le cas où ça arrive donc. Je vais devoir vous demander quelque chose. Bougez-vous le cul du canapé et appuyez sur le bouton de démarrage de la console. Et c'est bon, ça repart. En tout cas, les devs ont travaillé dessus ainsi que sur la stabilité et les problèmes de connexion de la console. Et une grosse partie des problèmes remontés en feedback ont été résolus. Il semble même que certains autres bugs aient été découverts par les devs eux-mêmes et corrigés dans leur mur. Toujours dans la correction de bugs, le bug de son a été corrigé sur toutes les plateformes apparemment. Les devs se félicitent d'ailleurs d'avoir corrigé un très grand nombre de bugs reportés par les joueurs. Ensuite, en termes de gameplay, on peut d'ores et déjà être heureux. Vous venez de choper. Imaginons un contrat chez Yarrow, vous êtes prêt à vous faire 2 minutes de marche sportive jusqu'à la forge. Ça ne sert plus à rien puisque maintenant, quand vous prendrez un contrat, il y aura un petit bouton à gauche de votre écran. Si vous restez à appuyer dessus, simplement, vous allez être prêt à partir en expédition. Ça, c'est vraiment très très cool. En parlant de choses très très cool, le blanc et le vert vont enfin disparaître au level 30. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant d'améliorer le loot en GM+, ils vont attendre les retours des joueurs après cette modification. Il faut savoir que pendant ce stream, il y avait un membre de l'équipe qui jouait au jeu. Et on voyait du violet tomber à foison durant les events en freeplay. Je parle d'au moins 1 violet par event, si ce n'est pas plus. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça va peut-être donner un joli coup de pouce au GM+, justement. Parce que comme tout ça va être scale au niveau du taux de drop du GM+, ça peut être extrêmement intéressant. Mais de toute façon, si cela ne change pas grand chose, les devs aussi s'attendaient à un meilleur loot en GM+, et donc l'amélioreront si l'objectif n'est pas atteint grâce à cette modification. Comme ça, c'est clair. Ça va être amélioré si ça ne marche pas. Ça devrait marcher. On peut espérer que ça marche. A voir maintenant, dans les prochains jours après la mise à jour. Pour rester sur le loot, les développeurs ont avancé plusieurs choses. L'amélioration par exemple des capacités de support, ainsi qu'un scaling du magistral et du légendaire pour augmenter votre puissance, et rendre le gameplay plus consistant en GM+. On parle là de la limite de puissance du magistral qui passe de 45 à 61, et le légendaire qui passe de 47 à 65, voire peut-être même 67. Donc extrêmement intéressant. Cela augmente plusieurs choses. Votre puissance overall, et donc en GM+, vos dégâts de mêlée et vos dégâts d'ulte. La communauté trouvant que ces derniers étaient un peu faibles par exemple en GM3. Donc voilà, ça devrait être déjà bien boosté. Petite note vis-à-vis d'attaque de mêlée. Certains voudraient que la mêlée du commando soit un détonateur. Vous savez que vous puissiez déclencher un combo avec. Ça ne sera pas le cas. Pour la simple et bonne raison que c'est une des features qui le différencie en tant que javelin des autres javelins disponibles en jeu. Bon voilà. Par contre pour le colosse. En parlant toujours d'attaque de mêlée. Son shield d'âge quand vous sprintez avec votre shield ne rebondira plus sur les objets destructibles. Par exemple, vous pourrez défoncer 3, 4, 5, 6, 1 million d'objets de récolte en sprintant dedans. Ça c'est vraiment très très cool pour les joueurs de colosse. Les armes magistrales auront d'ailleurs une grosse amélioration en termes de dégâts. Alors je ne sais pas si ça arrivera sur toutes les armes déjà disponibles. Ou si ce sera sur les armes uniquement droppées après la mise à jour. Je pense plutôt sur la deuxième option. Et ça fera donc que les armes magistrales seront vraiment une marche vers le légendaire. Et pas simplement un mur d'escalade qu'il faut 3 heures pour grimper dessus. Toujours dans le stuff et le loot. Certaines marques de l'intercepteur ont été corrigées. Et des inscriptions spécifiques augmenteront la vitesse d'utilisation de la grenade du commando. Ça c'est très intéressant. Aussi le mur de vent du tempête ne sera plus buggy. Il empêchait avant le commando de pouvoir loquer ses cibles avec son ult. Ben c'est réglé tout simplement comme ça c'est clair. Petit point négatif. Parce qu'avec toutes ces améliorations de stats à l'heure actuelle. Les devs ne savent pas quand la fameuse page de stats. Vous savez indiquant par exemple entièrement toutes les stats que vous avez sur votre javelin arrivera. Sans doute parce qu'ils n'y travaillent pas. Et donc ils ne savent pas le temps que ça prendra de l'ajouter. Ça c'est vraiment un point noir. Mais bon on va rester dans l'interface utilisateur. Le problème de la barre d'ulte faussement remplie vous savez est résolu. Cependant le problème de la barre de vie vous savez qui se... Chaque petit cran était rikiki et qui faisait une énorme barre de vie. Ne l'est pas. Ça c'est assez moyen. Il y a aussi la disparition du message de système annonçant en chaque minute que le serveur va s'éteindre. Ça c'est plutôt une bonne chose. Et pareil pour le message qui annonce les fameux défis l'ingénieur qu'il faut absolument suivre. Et qui ne s'efface jamais. Ça c'est vraiment très très bien de l'avoir supprimé. Les devs envisagent de faire apparaître les events sur la map. Mais attendent d'abord d'avoir les nouveaux events et les retours à leur sujet. Ça intéressant. Ça veut dire que les events qu'on va avoir vont potentiellement prendre beaucoup plus de place sur la map. Ce qui va donner donc lieu à moins de recherches. Ça assez intéressant. Je parle des événements des mises à jour bien sûr. Lors du lancement et du choix de l'expédition. Une nouvelle possibilité s'offre aussi à vous. Les forteresses aléatoires. Ça permettra sans doute de pallier au lever en ajoutant un joueur souhaitant simplement faire une forteresse. De rejoindre une équipe avec un joueur manquant. Ça vraiment très très bien. Pour rester dans les bugs interface. Le bug du bouton 4 souris qui ne fonctionne pas. Qui ne voulait pas se binder. A été résolu aussi. Donc pour les joueurs PC, excellent. Retournons maintenant dans les combats en forteresse. Plus précisément ceux qui vous empêchent de revenir vous battre. Si vous choisissez de respawn. Par exemple vous respawnez derrière un mur. Ou simplement vous n'êtes jamais respawn. Cela ne sera plus le cas au 12 mars. D'ailleurs le principe du respawn va être modifié. Donc entièrement. Soit vous serez relevé par un allié. Dans quel cas ce qui était prévu par les devs. Soit dans un laps de temps maximal de 30 secondes. Vous serez remis debout automatiquement. Vous respawnerez. 30 secondes c'est un petit peu long. J'ai bien dit que ce sera dans des conditions exceptionnelles. En tout cas je l'espère. Mais vous ne réapparaîtrez plus d'ailleurs les murs d'accès aux fameuses zones limitées. Et d'ailleurs je crois qu'ils ont parlé de la suppression des fameuses zones limitées. Ce que je trouve assez intéressant. Parce que c'est vrai que vu la difficulté de certaines forteresses. C'est peut-être un petit peu compliqué de faire ces teamfights avec des réapparitions comme ça. Mais bon. Le quick play en lui-même aura été aussi amélioré. En plus du système de forteresse. Et il restera en cours d'amélioration jusqu'à ce que tous soient contents du résultat. Malheureusement on n'a pas plus d'infos quant aux améliorations en question. Plus dans le gameplay les heavy hits. Les chocs violents tels que ceux que vous avez après une surchauffe. Quand vous chutez au sol ou en rentrant dans les murs en volant. Qui vous immobilise dans une animation très très longue pour pouvoir vous relever. Ça a été amélioré. C'est beaucoup plus rapide. Et vous pourrez mettre beaucoup moins de temps avant de vous remettre. C'est très très bien pour les colosses comme moi. Vu que quand on chute ou qu'on donne un gros coup de point dans le sol. Et bien on met trois plombes avant de pouvoir faire une autre chose. Donc ça, ça a été amélioré. Parlons maintenant du contenu en lui-même. Les events majeurs freeplay seront cycliques. Qu'est-ce que j'appelle les events majeurs ? Ce sont les events qui apparaissent dans le fil d'actualité. Il sera même normal de revoir certains events revenir très rapidement. Par exemple l'event qu'on a eu avec les quatre titans sur la map. Devraient revenir assez vite. Pour moi c'est un gros point noir. J'entends là beaucoup plus de nouveautés. Avant de voir un cycle se répéter. On parle quand même d'un jeu qui s'est présenté comme un game à service. Et on est déjà en train de parler de cycle. C'est à dire un peu de travail. Donc je suis un peu déçu. Pour ce qui est du nouveau contenu en lui-même. Les devs vont suivre le calendrier annonçant que l'acte 1. Echoes of reality. Du mois de mars. C'est l'acte 1. Il y aura tout au long du mois de mars. On est déjà au mois de mars. Il n'y a encore rien qui est arrivé. Aura un contenu d'abord pauvre. Pour les mises à jour 1. Evoluing World. Et mises à jour 2. Stronger Together. Cependant la mise à jour 3 du mois de mars. Celle qui arriverait donc je crois que c'est fin mars 25 mars. D'après les devs. La mise à jour 3 c'est The Cataclysm. Sera elle apparemment extrêmement riche. Notamment grâce à l'arrivée des missions légendaires. Et des contenus des Elysium Chests. Pour moi les Elysium Chests. Ce sera simplement les coffres à cosmétiques. En parlant de cosmétiques d'ailleurs. Les devs ont entendu les joueurs. Et vont modifier le store. Ils en sont cependant uniquement à la phase de réflexion. Voilà overall ce dont on a entendu parler. Alors moi qu'est-ce que j'en pense ? Déjà je vous ai dit au tout début que je voulais revenir sur quelques petites choses. Principalement. Comment dire ? Le fait que la liste ne soit pas complète. Ou très précise. Alors ils travaillent encore sur le patch note. C'est pour ça qu'il n'arrivera que le 12 encore une fois. Cependant j'ai trouvé les développeurs un peu bizarre. Un peu pas sympa vis-à-vis de... Bon je sais bien que les gens n'ont pas été très sympa vis-à-vis du jeu. Mais je les ai trouvé un petit peu... Soit trop détendus. Soit faussement détendus. Je ne sais pas comment je pourrais le dire. Avec 2-3 répliques. Ils ont par exemple répliqué avec quelqu'un qui disait que le jeu était de la merde. Donc grosso modo. Ils ont appliqué avec un rire un petit peu jaune je trouve. Genre ils s'en battaient un petit peu les couilles. Je trouve que ce n'est vraiment pas le moment de rigoler et de faire ce genre de remarques. Il faut vraiment être plutôt professionnel et montrer qu'on a envie d'aller dans le mieux. Rigoler c'était peut-être pas... Cette légèreté c'était pas la merde des choses à faire pour moi. Mais bon. C'est leur façon de faire. En tout cas je pense que ce sera un bon gros patch note. Je vous le ferai le patch note intégral le jour de sa sortie. Comme ça je pourrais être vraiment beaucoup plus précis que ce que j'ai fait là. Et moi je vous retrouve donc tous les jours pour plus de d'anthème. J'ai fini officiellement le tournage de l'histoire. Je vais continuer le tournage autour des défis restants. Ensuite je ferai du contenu endgame en vidéo et potentiellement en live. On verra ça ensemble. Puisque vous pourrez vous aussi participer. Donc n'hésitez pas à m'ajouter encore une fois sur Origine. Monsieur Marcus Bonus et Mère Marcus Bonus. Et moi je vous retrouve donc chaque jour pour plus d'anthème. Salut les gens et yop !